La matinée commençait fort mal pour Brigitte Minoir, locataire de l'appartement du 89 rue Paul-Bert à Lyon 3e, 4e étage, porte gauche, ex-petite amie de Mathias Malingo qu'il avait quitté ce matin même. Oui, tout ne marche pas toujours. Et ce matin, c'est aussi sa tuyauterie qui se montrait particulièrement capricieuse. Mais ce que Brigitte ne savait pas, c'est que ce manque de pression soudain n'était pas dû à sa tuyauterie, mais bel et bien la conséquence d'une des guerres les plus ancestrales de notre canalisation. Sont-ils tous venus ? Oui, mon roi, de tous les royaumes. Nos frères des sanitaires furent les premiers. Nos voisins de la Chaudière sont aussi venus en nombre, de même que les terres du vieux four qui ont ramené leurs plus fiers guerriers. Et ceux de la fosse ? Sceptiques comme ils sont, mon roi. Ils n'ont pas dénié répondre à notre appel. Alors la victoire se fera sans eux, mon cher bidet. Va. Nous vaincrons, mon ami. Nous vaincrons. Je rouillerai pour vous, mon seigneur. Nous vaincrons, mon fils. Nous vaincrons, mon fils. Regarde. Aujourd'hui est un grand jour. Aujourd'hui, nous allons vaincre ces fils de mollusques, ces miettes de bouilloires, ces entartreurs de lave-vaisselle. Le calcaire s'est joué de nous depuis que l'eau coule. Mais ce soir, sera marqué d'une pierre rouillée. Ce soir, nous dînerons sur des pierres de sel. Tu reviendras, mon fils, couvert de gloire. Mais papa, je ne pense pas que ce soit... L'onde précieuse nous a été retirée par le peuple du calcaire. Il la bloque. Il la garde pour eux. Nous devons la leur reprendre. Si nos prières n'avaient pas été entendues par les grands grincements, aujourd'hui, nous n'aurions même pas les quelques gouttes nécessaires à notre survie. Mais je vois que les canalisations supérieures nous ont apporté un cadeau digne de notre piété. La princesse du calcaire. De l'eau. De l'eau. L'impétueuse ! Réclamant jusque devant nous ce que son peuple nous ôte. Elle me semble si fragile. Tu tout as l'égout, oui ! L'assèchement ! Voilà tout ce qu'elle mérite ! Qu'attendez-vous de moi, père ? Envoyons un message fort au roi du calcaire. Le corps de poussière de sa fille dans une petite boîte ! Non, attends, bouge pas, j'aime mieux. J'aime mieux, bouge pas. Prouve-moi ta loyauté. Porte le coup fatal. Et le royaume te sera allégué. Mais pourquoi ne pas demander une audience à son père ? La pape, il te clame à toi ! Excuse-moi, fils, mais après tout ce que nous fait subir son peuple, tu proposes le dialogue quand il nous impose la mort. De l'eau ! Il a l'eau ! Il a de l'eau ! Alors quoi ? Il me dit que vous avez l'eau, père. Achève-la ! Est-ce vrai ? J'en étais sûr ? Tu mériterais un trône de sel plutôt qu'un trône de fer, fils de serre-joint. Je mènerai mes troupes sans toi. C'est vous ? C'est vous qui privez tous les peuples d'eau ? Je ne prive pas. Je régule. Je défends nos valeurs, notre territoire. Et si je ne le fais pas ? Ce sont eux qui prendront possession des vannes. Ce sont eux qui contrôleront les flux. Et ils nous blanchiront l'esprit. Notre royaume a une histoire à laquelle ils ne peuvent pas participer. C'est ainsi. Ouvrez les vannes. Rétablissez la paix. Prince. Il est trop tard, princesse. Mon peuple est déjà dans les canalisations. Ce soir, nous célébrerons la victoire de la rouille. Lacha. Papa. Je ne rentre pas ce soir. Et c'est ainsi que fut close la fameuse guerre que tout le monde connaîtra désormais sous le nom de Guerre du pommeau de la douche de l'appartement du 89 rue Paulbert, long troisième, quatrième étage, portée. Sous-titrage ST' 501. Sous-titrage ST' 501. Musique